maintenant complètement connecté à toute cette information et sans rien forcer. Rapporte ce qui émerge, ce que tu perçois, ce que tu ressens. Oui, je la vois. Elle est habillée comme une honnête. Tu vois, des anciens temps avec une coiffe et coiffe blanche, c'est blanc ici et la robe noire. Et elle est dans dans le jardin, on dirait comme d'une grande maison. Je vois tout des carrés. Comme des carrés potagers ou d'herbes médicinales. Et elle est occupée à travailler. Elle est absorbée par son travail. on dirait qu'elle coupe tout ce qui dépasse comme si tout devait être au carré, aligné, ordonné. Et elle passe d'un endroit à l'autre et elle découpe. Elle découpe. Elle arrache, tu vois, les mauvaises herbes. Elle entretient mais avec beaucoup de minutie, d'attention et comme pour maintenir un contrôle. Pour garder le contrôle sur son activité. Il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça ça devienne sauvage. Même l'allée sur laquelle elle se trouve, ce sont tous des cailloux mais il n'y a pas un brin d'herbe. Tout est hyper bien entretenu et par contre ça me crée comme une tension dans la tête liée à cet hyper contrôle. Tu vois, comme si pratiquement elle ne s'autorisait pas à flâner, à s'asseoir, à en fait à regarder la nature qui pousse et qui vit. Elle veut maintenir une forme de contrôle sur son environnement. C'est une forme de sécurité aussi. Mais ce qui est curieux c'est vraiment comme si c'était elle joue un rôle dans cet espace où je sens qu'après elle va aller dans les cuisines et elle va préparer à manger. Tu vois, je la ressens comme une attendante. qui contrôle, qui fait les menus, qui qui fait une je vois une grille sur le mur avec des plages horaires et et tout est au carré. C'est encore l'expression qui me vient. ça ne doit pas déborder. Et du coup, je ressens dans son corps comme une certaine tension. tu vois quand tu te forces à rester debout et j'ai le mot digne tu vois dans ta dignité tu ne montres pas que tu souffres ou que tu que tu es fatigué ou que non je reste debout et je continue comme un petit soldat courageux. Quelle sorte de tension ça commence encore ? Alors là particulièrement c'est dans le haut du dos que je ressens cette tension mais j'avais l'information tu vois comme si même les intestins tout le système digestif était aussi comme sous contrôle et un peu figé. En fait ça fige l'énergie dans son corps comme si même elle mettait ses cellules au pas ça doit aller comme 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 ça comme elle le souhaite mais la vie je veux dire la vie c'est c'est plein de surprises plein d'inattendus plein de rebondissements c'est un pas en avant c'est deux pas en arrière mais là tu vois elle me montre l'image d'un métronome tac 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 je sais pas ce qu'elle va me faire comprendre le rythme oui le rythme comme si c'était voilà ce rythme qui la maintient tac 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 elle me montre elle me montre plein d'horloges dans dans son environnement dans cette maison mais toujours un décor à l'ancienne des grandes horloges en bois et qui résonne dans dans les pièces elle veut aussi contrôler le temps ça me parle plus de rythme que de temps donc il y a ce planning il y a ces horloges tout est cadré rythmé c'est ça voilà c'est ça parce que c'est c'est ce que je l'appelle contrôler le temps ouais parce que oui c'est ça c'est rassurant c'est c'est cadré et c'est propre elle me dit elle veut de la propreté partout c'est comme oui vraiment une vie de château mais dans le sens on récure les ustensiles tout doit être nickel il n'y a pas de place pour la fantaisie et pour l'inattendu et là elle me montre que il y a quand même une petite partie d'elle qui qui pourtant en a envie mais ça veut dire quitter ce décor et le contrôle pour aller explorer des zones elle ne sait pas trop quoi s'attendre quand tu sors de là tu vois un peu comme si elle imaginait que sa création si elle dépasse si elle si elle en sort c'est la jungle c'est l'inconnu c'est l'inconnu oui ça peut être ça peut être bien parce qu'elle elle est curieuse de savoir ce qui peut se passer de l'autre côté de cette création mais ça peut être aussi le danger l'inconnu tomber dans un trou elle me dit puis savoir en sortir c'est un peu comme un monde de surprise mais de piège aussi donc elle elle me montre que je préfère sa sécurité elle fait la balance comme si on faisait deux colonnes le pour et le contre et là elle me montre elle est assise et avec sa petite bougie là sur la table elle consulte des livres d'herboristerie comme des vieux livres aussi rudes d'une vieille bibliothèque c'est son moment de repos ça corde quand même des temps de repos mais j'ai comme la sensation tu vois comme d'un un rythme de vie où la journée tu travailles et puis le soir tu t'accordes ce petit moment de repos à consulter les livres et puis on recommence tout en repos où quand même elle continue à s'instruire en tout cas elle s'instruit sur ces livres là regarde on peut ouvrir celui qui semble t'attirer le plus si tu peux l'écrire oui c'est celui qui est ouvert devant elle et c'est je vois des des esquisses de 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 plantes avec des explications tout est répertorié il y a même c'est comme un herbier oui il y a même des vraies fleurs collées et je vois comme dans un comme si en surface c'est ce que je perçois donc c'est un livre d'herboristerie mais il y a comme profondeur dans le livre qui mène à d'autres réflexions d'autres interrogations tu vois comme comme si ça ouvrait le champ de de sa curiosité tu vois comme comme si elle prenait conscience que derrière ça il y a autre chose encore à apprendre et il y a encore autre chose et autre chose et que ça va à l'infini et alors elle me montre que ça ça fait battre son cœur c'est une envie d'apprendre de comprendre ça l'anime ça l'anime de s'interroger c'est presque un passage pour sortir de de cette création d'une vie rythmée et sous contrôle parce que là quand tu pars dans 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 ton exploration tu ne sais pas où ça va te mener parce que ça ça peut partir dans tous les sens mais elle dit ça peut défaser aussi emporter émotionnellement et là aussi sur l'émotion elle veut garder une forme de contrôle un peu comme on ne peut pas tout dire tout ce qu'on ressent ce n'est pas toujours bien vu bien reçu alors elle elle range aussi ses émotions comme si elle les triait elle les range et elle en tout cas elle essaye de mettre de l'ordre là-dedans pour pas pour pas que ça déborde mais c'est aussi une manière d'enfoncer de ranger de comprimer tu vois c'est comme si elle voulait mettre des émotions dans une valise elle en met elle en met mais à un moment on ne sait plus fermer la valise il faut que ça s'exprime il faut que ça sorte il faut que il faut que ça se verbalise mettre des mots elle m'a dit que exprimer l'émotion de la livrée c'est aussi un peu comme se mettre en danger dans une position de vulnérabilité comme si l'autre il pouvait aussi jouer de cette émotion pour la retourner contre toi de trahir alors elle garde elle elle impacte tout dans les valises mais c'est de ça aussi que que découlent les tensions dans le corps et de temps en temps elle s'explose elle dit comme comme une marmite sous pression et et là elle perd le contrôle alors c'est plus comment elle doit agir par rapport à ça alors elle s'occupe de son jardin pendant ce temps-là elle essaie de ne pas trop penser à part au fait que tout soit propre correcte rien de dépasser de faire de son mieux dans sa tâche très bien est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour l'instant non elle n'a dit plus rien elle est occupée ok c'est bien elle est très communicante en tout cas c'est super ok alors j'aimerais revenir sur ce que tu as dit plus haut tu as dit elle va jusqu'à contrôler ses cellules ce qui comme si elle voulait commander ses cellules d'avoir cette rigidité ce qui fiche l'énergie dans son corps si j'ai bien compris c'est ce que tu disais donc elle contrôle ses cellules quelle partie d'elle applique ce contrôle alors je ne sais pas si j'ai bien compris ta question mais je te réponds c'est le corps mental qui cherche à prendre le contrôle et donc qui donne ses ordres mais sans écouter sans écouter ce qu'elles ont à dire ses cellules ce qu'elles ont à lui communiquer sans tenir compte de leurs besoins finalement c'est ça que leur souffrance ou leur leur message n'est pas comme entendu c'est fais ce que tu as à faire oui mais moi j'ai besoin de te dire que lâche lâche et laisse-moi respirer aussi écoute-moi donc il y a comme une sorte oui de conflit interne alors pour résumer la situation si j'ai bien compris il y a un conflit finalement entre sa nature incarnée la découverte de sa nature spirituelle si on peut le dire comme ça et le conflit est tellement important que ça impacte le corps physique jusqu'au cœur des cellules est-ce que c'est ça dont tu parles oui oui c'est ça ok qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ce se cristallise comme ça au niveau du corps mental est-ce que c'est sa nature physique est-ce que c'est une accumulation est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ça parle plutôt de construction sur sur au fil de la vie par le biais des expériences de la vie de cette vie de Nadine oui de sa vie de Nadine oui ok oui c'est comme une construction elle s'est forgée comme cela c'est ça ok oui c'est ça c'est ça oui construite de cette manière pour parce que c'est ce qui lui semblait le plus approprié pour pour pouvoir évoluer dans dans ce monde ok ok et aujourd'hui elle se rend compte que finalement c'est peut-être pas parce que oui elle me dit c'est comme si petite petite fille elle avait l'impression d'être dans le justement dans le non-contrôle et elle elle s'est construite dans le sens où maintenant c'est moi qui qui prend le contrôle de ma vie et qui décide pour moi et de de comment ça ça va se passer ou comment en fait c'est une prise de contrôle mais par le le mental qui mais qui il enferme dans dans des croyances qu'il faut réagir de telle manière pour pouvoir tenir debout pour pouvoir faire face aux événements mais en fait c'est comme si voilà cette petite fille en elle je vais dire son enfant intérieur pour utiliser un mot proche ce que je perçois c'est c'est la faire taire parce qu'elle elle voudrait aussi s'amuser être dans la souciance du moment dans la joie dans l'expression mais elle lui donne pas vraiment la parole tu vois c'est une construction oui par manque de sécurité elle me dit aussi elle a ressenti comme un manque de sécurité en étant enfant donc c'est juste un moyen de de se sécuriser de se sécuriser par le contrôle ok intéressant alors au tout 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 début tu as dit que tu la voyais en honnête en nonne est-ce que c'est sa tenue qui te rappelait ça ou est-ce que tu la vois réellement comme étant une nonne non c'est juste une tenue en relation avec une une mémoire d'une vie passée où elle exerçait justement cette cette activité oui comme je la vois faire là c'est s'occuper des plantes médicinales et c'est 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 un souvenir qui résonne en elle dans le sens où là elle avait l'impression d'être dans le dans le contrôle dans la sécurité dans des comme sur un chemin balisé en sécurité est-ce qu'il y a des informations qui sont intéressantes à rapporter de cette vie du point de vue de la partie supérieure je n'ai rien de particulier qui vient si si ce n'est que cette cette résonance est encore en adine mais que ça la freine aussi dans dans justement dans le fait de de lâcher tu vois de partir vers sa propre liberté donc ça peut ça peut la freiner de garder cette mémoire en elle ok ok on ira on ira peut-être en reparler quand on explore les questions donc ça fait plusieurs fois que cette ces affinités avec les plantes les herbes médicinales comme tu les as appelées revient donc est-ce que c'est quelque chose qui est j'imagine que oui présent dans son énergie est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut récupérer aujourd'hui si elle le souhaite Nadine oui parce qu'elle me dit qu'elle a comme une bibliothèque de connaissances d'informations dans dans sa mémoire de sa conscience concernant les plantes et 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 même comme si avec ces plantes elle avait créé des des médicaments ou des potions ou en tout cas je sens comme une oui une maîtrise derrière cet art des plantes encore ce mot qui revient cette fois-ci des biens propos oui parce que je le vois dans le sens tu vois où elle répertoriait sur un carnet les effets des plantes tout était oui c'est pas comme si ce n'était pas des recherches empiriques mais vraiment contrôlées un peu comme une forme de de science oui j'expérimente je note je reprends les informations que j'ai obtenues et je teste et etc il y a cette notion là derrière oui aussi une forme de de maîtrise oui un abord presque scientifique de de tout ça très ordonné très organisé oui ok est-ce que du point de vue de la conscience supérieure est-ce que c'est ok de passer aux questions de la partie physique ou est-ce qu'on continue à explorer est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à rapporter il y a juste encore une information parce que j'étais toujours connectée sur ces plantes mais il y a aussi une notion du retour au naturel dans dans la volonté de sa conscience de retourner oui au naturel mais dans la vie c'est-à-dire d'aborder une forme de réflexion sur comment comment elle fonctionne dans tous les domaines de la vie tu vois c'est comme s'il y avait vraiment une envie de remise en question sur tout comment je me soigne comment je me nourris qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui ne me sert pas il y a il y a tout ce plan là aussi qui qui est mis en avant ok mais tant qu'il y a cette notion de contrôle de maîtrise c'est comme si l'intuition ne pouvait pas réellement prendre le dessus et l'inspirer sur de nouvelles possibilités ça ça freine en tout cas mais il y a la volonté derrière de découvrir une autre façon d'aborder la vie elle me dit ok on va aller voir ce mécanisme j'aimerais que tu regardes maintenant Nadine d'un point de vue énergétique uniquement en passant par le corps éthérique regarder à un niveau énergétique et l'impact sur le corps physique bien sûr à travers le corps éthérique en gros observer les dégâts entre guillemets qui qui ont été faits et comprendre aussi ce mécanisme de contrôle et observer de quelle manière ça peut lâcher ça va s'équilibrer en laissant faire des choses ou est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place aujourd'hui autrement dit est-ce que plus sa nature spirituelle va s'exprimer et plus le contrôle sera en arrivant ou est-ce qu'il y a quelque chose à forcer alors ce que j'observe c'est que c'est particulièrement le haut du corps qui est impacté par comme une couche rigide qui vient de sa propre création mais qui l'affige en fait qui comme c'est au niveau du haut du corps tu vois comme si ça l'empêchait aussi de bouger librement mais c'est en relation aussi avec toute sa créativité qui qui n'est pas dans sa pleine expansion oui forcément et je vois elle me montre aussi c'est comme si elle avait mis un tuteur au niveau de sa colonne vertébrale ce que je vois vraiment comme oui une ligne au niveau de la colonne pour comme pour se forcer à rester debout mais c'est rigide et c'est c'est impactant aussi au niveau osseux et mais même les muscles en sont touchés parce que c'est comme pas naturel c'est pas le mouvement naturel du corps et c'est quelque chose qu'elle s'impose donc elle elle s'observe en même temps elle regarde son corps et elle se dit que c'est même pas juste de 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 s'imposer ça et non justement en questionnant la nature spirituelle de Nadine est-ce qu'elle serait ok est-ce qu'elle aurait envie aujourd'hui de quelque part réconcilier son cœur et sa tête pour le dire simplement c'est-à-dire trouver un accord de fonctionnement est-ce que le mental serait d'accord pour serrer la main de de son cœur de son âme et comprendre qu'ils peuvent évoluer ensemble et pas l'un contre l'autre mais dans la main on a besoin de son mental et on a besoin de de son cœur de ce qui nous anime pour fonctionner dans cette incarnation oui quand tu dis ça c'est comme si je voyais vraiment comme deux entités propres le corps et le mental et le cœur et qui se regardent et qui se serrent la main super oui toujours dans cette notion quand même d'équilibre comme si ni l'un ni l'autre ne voulaient que l'un ou l'autre prennent le dessus et finalement c'est juste parce que ça reste en équilibre en tout cas pour pour Nadine c'est juste c'est comme ça que ça doit se passer très bien ensuite du point de vue de la conscience supérieure est-ce que c'est ok d'aider Nadine à retirer cette tige qu'elle a dans le dos oui 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 est-ce qu'elle est prête oui oui elle est prête avant ça j'aimerais qu'elle regarde qu'elle s'observe qu'elle comprenne qu'elle est plus que ce corps qu'elle comprenne qu'elle ne va pas s'écrouler elle va juste se sentir mieux elle dit qu'elle elle veut bien essayer de toute façon alors ce qu'elle va faire et puis Nadine dans ta partie physique tu es d'accord avec ça ? si tu veux Nadine tu peux fermer les yeux pendant que Sonia accompagne ta partie subtile voilà et Sonia tu vas accompagner ce mouvement tu vas visualiser Nadine cette tige qui petit à petit semble se dissoudre et qui est remplacée par la lumière provenant de ta source qui descend en toi par le haut par le haut de ta tête pour venir remplir tout cet espace laissé par cette tige de lumière et d'information depuis ta source tu peux même peut-être sentir une chaleur bienfaisante qui se répand dans les muscles dans les os dans chacune de tes cellules pour venir les réinformer et ça on va le le réappuyer tout à l'heure dans le protocole de guérison mais déjà faire ce premier pas de venir réinformer cet espace que le mouvement est libre maintenant les cellules sont quelque part libérées de ce carcan qu'est-ce que tu peux observer Sonia ? Oui, oui c'est que oui la première information que j'ai reçue c'est que elle elle a une grande force intérieure Nadine et c'est cette force naturelle qui vient la remplir et qui vient en fait remplacer ce tuteur qui n'est qu'une illusion un tuteur oui c'est le mot oui et ça elle redécouvre qu'elle a sa propre force intérieure et et c'est très très puissant d'ailleurs elle s'est débarrassée aussi de cette tenue de nonne et je la vois toute lumineuse très bien alors tu parlais du haut du corps quand tu scannes le haut du corps tout à l'heure tu as parlé de soucis digestifs aussi de cette énergie qui est figée donc regarde à quel niveau ça se passe c'était surtout comme au niveau des intestins que je sentais que c'était comme figé contrôlé et là ça par cette lumière tu vois je vois comme si c'était toutes des petites bulles qui qui éclatent et c'est beaucoup plus léger je sens vraiment cette énergie qui s'infuse dans le bas du corps et en même temps je la sens je sens comme une forme de sérénité de paix qui l'envahit dans tout le corps un peu comme une eau qui vient réinformer toutes ces cellules ça descend dans les jambes mais je ressens vraiment cette énergie alors pour remonter à l'autre extrémité tout à l'heure tu as parlé de maux de tête aussi est-ce que ça circule mieux à ce niveau-là oui parce que cette coque là que j'ai vue qui était de sa création qui l'enfermait qui l'affligeait c'est parti aussi et ça retire un poids mais c'était lié aussi au mental qui qui cherche qui analyse qui trouve des solutions qui qui essaie de comprendre et qui se met parfois en surchauffe et là tout se rétablit dans son corps l'équilibre se rétablit d'ailleurs elle regarde autour d'elle tu vois tous ces ces grands carrés potagers là enfin je vais dire ça comme ça c'est un peu comme si tu vois il y a il y a c'est bizarre mais c'est il y a il y a une fleur qui dépasse mais bon une feuille qui sort du carré mais elle s'en fout elle dit c'est pas ça le plus important donc elle lâche le contrôle elle se le permet d'ailleurs là je pense que maintenant oui pardon mais j'observe tu vois ça change autour d'elle il y a des fleurs qui poussent tu vois dans l'allée et et elle observe autour d'elle le changement que ça opère et elle est juste dans l'observation elle voit des choses qui sont jolies et qui ne la dérangent plus c'est comme une vie qui reprend autrement voilà est-ce que c'est ok maintenant pour aller aborder les questionnements de la partie physique on a vu j'ai observé pas mal de choses au niveau de la de la santé donc Nadine nous parlait de fibromalgie de fibroses du foie de mal de dos de maux de tête d'acouphène est-ce que tous les mots que je viens de citer étaient liés à cet hyper contrôle dont tu as parlé oui mais pas que il y a aussi c'était aussi en relation avec les émotions qui étaient comprimées qui étaient retenues et qui cherchaient à sortir à trouver un chemin de sortie mais qui n'en avaient pas et qui donc finissent par empoisonner le corps oui comme un poison quoi c'est ça oui ici elle a tout libéré tout est tout est sorti tout est tout est nettoyé réinformé réinitialisé quelque part oui alors elle souffre aussi d'apnée du sommeil nous dit-elle quelle origine ce mal là est-ce que c'est toujours pareil la paralysie du système de l'énergie qui fait qu'elle se coupe la respiration la nuit ou est-ce qu'il y a autre chose en fait la nuit c'est 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 le moment où on lâche le contrôle en tout cas on 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 laisse aller on on se laisse aller on on doit lâcher oui et il y a là comme une une forme de de contrariété du du mental du corps physique qui qui lui ne veut pas complètement lâcher qui est comme en résistance donc on croit ça crée une sorte de court circuit de dysfonctionnement oui là maintenant ils se sont mis d'accord corps et esprit donc c'est bon ça va plus produire ça cette apnée du sommeil non c'est en c'est en phase de d'intégration elle me dit ou naturellement le l'équilibre va se se mettre au niveau enfin ça s'allait au niveau du corps physique qui va se sentir en sécurité pendant que d'autres parties d'elles-mêmes partent en exploration mais c'est un peu comme s'ils se mettaient oui d'accord et donc il n'y a plus nécessité d'avoir des résistances il y a un lâcher prise une confiance alors puisqu'on est toujours dans le physique Nadine dit qu'elle a reçu deux doses de de vax coco donc est-ce que ça s'est éliminé c'est parti avec regarde si il reste des traces elle souhaiterait éliminer toute trace de ce produit alors oui il y a possibilité d'approfondir le nettoyage en profondeur en fait c'est un peu comme si le nettoyage a été fait par sa propre lumière qui a tout balayé mais c'est c'est juste de retirer la mémoire elle me dit parce que je vois comme une fumée verdâtre légèrement verdâtre ok donc elle peut faire ça est-ce que il y a il y a deux trois ans à l'époque des faits pardon j'avais fait un protocole que j'allais appeler antidote justement pour éliminer les les produits pour ceux qui le souhaitent est-ce que il est judicieux pour la digne de l'appliquer pour elle oui et elle elle rajoute aussi par l'alimentation il y a certainement des des aliments mais je vois ça sous forme de de jus tu vois comme pour nettoyer aussi complètement le corps les jus verts effectivement mais elle connaît bien les plantes donc elle va faire appel à son instinct maintenant donc Nadine si tu le souhaites je ne sais pas si tu l'as vu sur la chaîne il y a le protocole antidote tu peux l'écouter c'est comme une hypnose en fait et l'appliquer sur toi si tu sens que ça ok donc c'est vapeur verdâtre elles sont elles sont elles sont transmutées éliminées oui elle élimine par le bas du corps vraiment par ses racines ah ok elle élimine alors je regarde je crois qu'il n'y avait plus rien sur le physique tiens ok alors Nadine dit qu'elle voit qu'elle voit des ombres ainsi que des des spiralantes des spirales transparentes parce que tu as écrit spiralantes transparentes c'est mignon comme mot spiralantes donc elle voit des ombres ainsi que des spirales transparentes bleutées ou violettes de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça signifie quoi elle voit ça alors elle dit pas dans quel contexte mais elle les voit je connais que tu sois oui Nadine au moment où elle voit ça mais ça m'a ramené directement à sa conscience supérieure qui essaye de frayer un chemin vers le cœur c'est en même temps comme de l'information à ce moment-là qui la traverse elle me dit c'est comme un champ informationnel et qu'elle peut capter tu vois c'est comme si à ce moment-là quand elle elle a ce genre de perception comme si elle était invitée à à prendre un un moment et de même de fermer les yeux de s'arrêter de plonger en elle et de de laisser venir tous ces ressentis tout tout ce qui vient comme de d'ouvrir toutes les portes à l'intérieur d'elle-même sauf que là maintenant comme il n'y a plus cette forme de contrôle et de résistance il y a il n'y a plus nécessité d'avoir ce genre de enfin ça ne se présentera plus de la même manière lorsqu'elle a voilà une information par son intuition par son être intérieur elle le capte et elle ne chasse pas l'information elle est là et ça me dit qu'elle peut noter aussi des choses qui lui viennent des intuitions des impressions des ressentis qu'elle peut les noter et peut-être y revenir plus tard alors qu'est-ce qui fait que Nadine elle se soit dit-elle réveillée elle a fait neuf ans de burn-out elle a été en burn-out pendant neuf ans et tout d'un coup elle a pris conscience de sa nature spirituelle elle voudrait savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui quoi est à l'origine de ce de ce réveil de sa renaissance elle nous dit tu vois j'observais tout à l'heure un livre ouvert où elle voyait que en surface il y a un niveau de lecture qui peut se rapporter à un niveau de lecture aussi de la vie tel que tu l'observes tel que tu le conçois avec comme c'est presque un vortex un chemin qui creuse dans ce livre et qui te mène à des curiosités à des interrogations et en fait c'est c'est ça c'est c'est comme si elle avait ressenti qu'il y a une autre vérité que celle que l'on nous présente celle qu'on veut bien nous montrer elle est allée creuser là elle me remonte toujours ce livre tu vois c'est il y a autre chose derrière il y a en fait il y a eu comme une ouverture vers tout est possible et il y a d'autres réalités c'est une prise de conscience qui s'est réalisée qui s'est matérialisée dans le physique dans sa perception dans le physique de voir la vie autrement et en même temps c'est lié aussi à une envie de vivre autrement comme je l'ai perçu tout à l'heure l'envie de de lâcher de d'expérimenter autrement la vie que dans le contrôle tu vois le le burn-out ça a été ça a été comme salvateur parce que ça ça a permis comme une transition vers une autre forme de une autre vie une autre compréhension de la vie et elle elle dit même une autre compréhension de qui je suis même une découverte de qui je suis ok donc dans ce que tu décris si je comprends bien tu ne perçois pas d'intervention extérieure à sa propre énergie ah non 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 c'est 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 une non non c'est ça ça vient d'une prise de conscience de 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 ces parties supérieures qui ah oui ce qu'on peut avoir l'impression que c'est extérieur à nous mais en fait c'est une partie supérieure maintenant il peut y avoir dans oui dans elle me dit dans dans la vie physique comme des 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 rencontres des lectures des prises de conscience qui se font à travers ce qu'on pourrait considérer comme des éléments extérieurs à nous-mêmes mais elle me dit en riant enfin en souriant que ce sont comme des des synchronicités mais qui se mettent en place pour réveiller la partie physique mais en réalité ça vient d'elle-même de ces parties subtiles qui te mettent sur ton chemin des éléments pour aider à ta compréhension donc on pourrait croire que c'est extérieur mais en réalité ça ne l'est pas vraiment ça vient de 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 soi du point de vue de la partie physique non informée si j'ose dire c'est extérieur à soi puisqu'on ne se reconnaît pas dans dans ce on ne se reconnaît pas encore dans la capacité de de réaliser de telles prouesses entre guillemets oui elle me dit tu vois tu pourrais croire que parce que voilà tu as quelqu'un t'a parlé de quelque chose qui a réveillé en toi des interrogations et et tu te dis ben oui donc forcément ça ne vient pas de moi ça vient de l'autre personne qui qui m'a appris ce genre de choses ou qui a éveillé mon intérêt mais c'est dans le monde subtil la rencontre elle a été comme proposée tu vois pour justement éveiller ça en toi mais c'est parce que tu as en toi cette possibilité de d'éveil que tu as en face de toi l'élément qui va être le déclencheur je ne sais pas si c'est clair mais donc ce n'est pas extérieur ce n'est pas l'autre qui t'a aidé à te réveiller mais c'est simplement toi qui a permis cette synchronicité pour amorcer cet éveil et elle dit c'est ça la magie de de la vie ce sont toutes ces petites choses qui auxquelles il faut être attentif aussi tout ce qui se passe autour de soi et ça vient de soi de soi-même et ça c'est important elle dit de le comprendre il n'y a rien d'extérieur ce ne sont que des rencontres des opportunités pour pour ouvrir de plus en plus la porte intérieure de ta compréhension de ton ouverture je la vois elle est toute contente là autant elle était assez figée au début et là maintenant elle gambade elle sautille son énergie est différente elle retrouve aussi un peu comme une joie d'enfant tu vois qui a envie de s'amuser et de d'être touche à tout de tenter des choses alors dans la dans la continuité de ce qui vient d'être dit Nadine aimerait connaître le nom de son guide ben écoute elle me dit ne cherche pas il n'y a rien à chercher il n'y a rien à trouver tu sais elle me montre presque comme si elle balayait ça d'un revers de la main comme si c'était pas je parle de sa partie subtile c'est pas important elle dit ton guide c'est ta propre force intérieure déjà à comprendre à intégrer donc on lui donne le nom qu'elle veut finalement oui donc si je comprends bien d'après tes perceptions Sonia on parle de Nadine mais on va parler de manière générale tu as dit tout à l'heure il n'y a rien d'extérieur donc d'après toi d'après ce que tu perçois il n'y a aucune énergie qui soit extérieure à soi de manière générale je parle là je ne parle plus Nadine si il y a des énergies différentes à soi je ne comprends pas trop bien ta question mais dans le cadre de la question que tu m'as posée tout à l'heure c'était comme si on voulait faire comprendre Nadine que rien n'est dû au hasard c'est même pas ça que ce n'est pas parce qu'une personne extérieure elle a forcément une énergie différente de la tienne elle vient t'apporter quelque chose mais sur un autre plan cette rencontre elle est elle est amenée pour révéler quelque chose que tu as en toi mais donc tu tu fais face à une énergie qui est différente de la tienne mais c'est c'est amené par tes parties subtiles en fait c'est toi qui attire cette énergie tu peux créer avec elle mais ça ne fait que révéler que des choses que tu as en toi alors que dire aux personnes oui je sais que c'est compliqué mais je le fais exprès que dire aux personnes qui qui pensent avoir des guides alors des personnes qui le pensent parce qu'elles l'ont lu ou entendu dire et qu'elles se sont dit ben moi je veux savoir le nom de mon guide je ne dis pas que c'est ton cas mais c'est important que ça revient souvent que répondre à ces personnes là alors il y a celles qui donc pensent qu'elles ont des guides parce qu'elles l'ont lu ou entendu il y en a d'autres qui ont eu de vraies conversations avec des entités des énergies qu'elles pensent du fond du coeur être leur guide qu'est-ce que on en dit de ça est-ce que c'est encore une partie de nous mais c'est c'est ça en réalité c'est c'est comme si nos guides ce que l'on appelle nos guides mais c'est parce qu'en fait sur ce mot il y a tellement de de croyance et de de déviance même j'entends que on veut par ce terme guide nous faire croire qu'il y a une énergie extérieure à la nôtre qui vient nous nous dire ce qu'on a à faire ou nous dire si on est sur le bon chemin ou discuter avec nous alors qu'en fait notre guidance ce sont des parties de nous-mêmes qui viennent nous visiter nous nous aider comme on peut avoir aussi une interaction avec une énergie guide mais qui est extérieure qui n'est pas de notre propre énergie qui est une rencontre parce que ça me dit que ça existe aussi mais ce qui est faux c'est de croire qu'il y a une énergie extérieure à la nôtre qui est là pour nous guider parce qu'en fait nos guides ce sont des parties de de nous-mêmes parce que finalement c'est encore une façon d'externaliser notre souveraineté puisqu'on est programmé comme ça nos guides ça a été au début de nos parents puis pour certains la religion puis la société le maître d'école la maîtresse le chef d'état finalement il y a toujours notre patron notre mari notre épouse pour certains finalement on est habitué à être toujours guidé par quelqu'un dans la vie qu'on le veuille ou non en tout cas ça se produit qu'on le veuille ou non non on peut dire un jour stop c'est un peu le même phénomène finalement et du coup on a un peu transformé ça dans la la néo spiritualité où on va dire il y a un guide et la telle non mais en fait ce que tu expliques c'est que ce sont des émanations de nous-mêmes et beaucoup de personnes sont extrêmement déçues quand on offre ce point de vue ce n'est qu'un point de vue après chacun garde les croyances qu'ils souhaitent bien sûr on ressent une vraie déception de se dire oh ben non si c'est que moi alors c'est nul et c'est là qu'on a oublié que non on n'est pas nul on est la lumière on est cette lumière on est cette essence on est cette divinité cette nature spirituelle qui peut tout exactement et il faut bien prendre en considération le fait que le new age je vais dire a rattrapé cette notion de guide pour justement pouvoir amener aussi des interférences parce que je vois qu'il y a des gens qui sont très mal menés par celui qu'ils appellent leur guide qui est en réalité une interférence qui vient leur ordonner de faire ceci de faire cela en fait ils perdent ils perdent un peu de leur souveraineté de leur libre arbitre et se laissent guider sous prétexte que c'est pour leur bien c'est pour leur évolution spirituelle et là ça me dit qu'il n'y a absolument pas tout ça tu es libre de tes choix de ce que tu veux réaliser des changements que tu veux opérer dans ta vie mais si tu te relis à ta propre guidance si tu ne peux pas chercher cette information à l'extérieur ne jamais donner son consentement finalement pour une emprise c'est ce qu'on peut faire avec l'équipe qu'on pense extérieure à nous c'est à nouveau retomber sous une emprise sous une autre forme finalement comme si on n'en avait pas assez avec toutes les emprises qu'on essaye de nous mettre le grappin dessus dans cette société c'est dommage ça fait réfléchir c'est bien merci beaucoup merci Sonia Nadine elle aimerait savoir elle a visiblement un blocage d'abondance au niveau financier en tout cas dit-elle pas qu'au niveau financier parce que l'abondance au niveau de la forme physique elle n'est pas là non plus elle n'était pas là non plus donc regarde qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'elle prend son origine cette cette abondance qui 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 est pas là quoi là ça me ramène directement à cette mémoire de de nonne qui devait vivre dans le dépouillement tu vois comme comme si c'était oui comme un un vœu un vœu de de pauvreté je dois me contenter de du strict minimum de oui il y a disons que cette mémoire qui était toujours attachée à Nadine a fermé comme des robinets et affigé tu vois parce que je vois je vois comme un robinet il y a de l'eau qui coule mais l'eau elle est gelée donc tu as juste le goutte à goutte quand mais c'est tout quoi tu le strict minimum oui c'est ça tu ne laisses pas couler tu as dit tout à l'heure qu'elle s'était débarrassée de cet habit de nonne donc elle a coupé avec cette vie là ok alors maintenant et Nadine pareil dans ta partie physique tu peux aussi venir l'intégrer et Sonia va accompagner ta partie subtile et tu vas aller trouver dans son cœur de lumière sa source d'abondance donc Nadine dans ta partie physique tu peux simplement imaginer simplement ça suffit que tu descends dans ton cœur énergétique descend profondément te retrouvant dans ton cœur de lumière et Sonia n'hésite pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit et dans cet espace tu vas aller trouver les robinets le ou les robinets de ta source d'abondance les entourant de toute ta lumière que tu as développée au cours de la séance venant faire réchauffer des tuyaux tu peux même tenter de contacter un sentiment d'amour de gratitude un sentiment sans limite sans contrainte sans condition et alors observer cette cette abondance peut-être sous forme d'eau ou d'autre chose qui sort de ce robinet à grand flot et sentir l'abondance qui envahit ton corps ton énergie qui envahit ta vie sous forme d'énergie tu peux même prononcer intérieurement aujourd'hui à partir d'aujourd'hui même je m'autorise à accueillir l'abondance dans ma vie parce que souvent on ne s'en rend pas compte mais on s'auto-sabote la plupart du temps et on ne s'est pas rendu compte qu'on avait interdit l'abondance même si une partie de nous ne rêve que de ça quelque part on a la croyance que ce n'est pas pour nous magie c'est pour toi aujourd'hui tu mérites Madine dans tout ce que tu es est-ce que le processus se passe bien Sonia ? oui 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 alors j'étais comme devant enfin je l'accompagnais j'étais devant comme une petite grotte avec un un réceptacle et j'ai vu comme des pièces tomber dedans il y en a partout elle en a mis partout tu vois vraiment comme s'autoriser à avoir cette abondance l'argent comme il y a aussi une manière de se réconcilier avec l'argent tu vois il y avait des croyances liées à l'argent et là elle me dit je l'intègre j'en ai droit j'y ai droit et il n'y a pas de raison c'est elle en a mis partout tu vois pour ne pas l'oublier que ça fait partie aussi de de la vie on en a besoin est-ce que ses peurs et notamment sa peur du manque est éliminée de son espèce énergétique de par cette ouverture d'abondance où est-ce que tu perçois encore des peurs peur du manque peur du manque peur de l'avenir peur de toutes les formes de peur qu'elle pouvait avoir dans son énergie alors je vais te répondre simplement ce que je vois là c'est qu'elle a comme une poche kangourou et elle a mis des pièces dans cette poche donc ça me ramène quand même à une forme de de sécurité donc je pense qu'il y a quelque chose encore à évacuer parce que là ça me montre je je veux garder pour pas le perdre alors que elle doit réaliser qu'en fait tout est là à tout moment quand quand l'abondance est là elle est perpétuelle elle n'a pas être gardée ou protégée elle est là elle est elle est toujours à disposition donc elle peut remettre en jeu ok elle comprend et elle dit elle ne veut pas retomber dans dans un dans une autre forme de croyance donc elle retire cette ce sac et elle le remet en circulation dans l'énergie oui oui elle dit elle comprend elle n'a pas besoin de tout ça elle dit tout est là tout est là tout est là et tout circule c'est intégré alors on a parlé du guide donc forcément la mission de vie c'est pareil on t'aura compris Nadine c'est sur le même il n'y a pas plus de mission que de beurre en branche on en parle souvent si ce n'est des observations qu'on a pu avoir en tout cas c'est notre point de vue qui est je sais je pense c'est à peu près aussi celui de Sonia de ce qu'on a pu observer la mission c'est ça c'est de reconnecter son être et de reconnaître cette nature spirituelle d'aller la chercher et pas de de rester perché là-haut mais d'aller la chercher de la descendre et de fonctionner avec justement mais néanmoins ce qui peut être appelé mission ben là Sonia toi tu as perçu qu'elle avait cette accointance si je peux dire avec les plantes aromatiques et qu'elle avait des affinités donc ce que tu appelles mission Nadine c'est peut-être aller récupérer justement ça ces informations que peut-être tu n'avais pas et les mettre les concrétiser dans la matière aujourd'hui pourquoi Sonia ? parce qu'elle est en recherche Nadine qu'est-ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui si elle a beaucoup de doutes qu'est-ce qu'elle pourrait alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire parce qu'on est dans une société où on est dans le faire mais qu'est-ce qu'elle pourrait être j'ai envie de dire mais évidemment que comme tout un chacun elle a certainement besoin de trouver une fonction un travail quelque chose peut-être de rémunérateur je ne sais pas qu'est-ce qui peut lui être conseillé on ne parle plus de mission de vie mais on parle de la suite qu'est-ce qui vibre dans sa fréquence pour elle alors c'est j'en ai parlé succinctement tout à l'heure mais pour sa conscience c'est comme une envie de retour aux sources de retour au naturel dans sa vie mais aussi dans tout ce qu'elle peut créer dans tout ce qu'elle peut partager aussi qui peut être inspirant pour les autres donc tu vois c'est une façon par exemple naturelle retour au naturel pour se soigner pour s'alimenter pour même elle me dit pour s'habiller enfin il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là du retour au naturel à l'authentique le retour aux sources et mais dans dans sa vie propre anadine mais qui peut se rayonner aussi par toutes ses expériences et être inspirant pour d'autres personnes tu vois je veux dire un petit truc c'est faire sa lessive soi-même et trouver une recette sympa et puis la partager et puis ça peut avoir un effet sur l'écologie sur le portefeuille c'est c'est très vaste mais elle a cette possibilité de créativité en elle pour pour amener oui sa sa petite pierre à l'édifice de 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 la construction d'un d'un monde plus plus libre plus propre et plus naturel voilà ce qu'elle me dit ce qu'elle me transmet voilà ton créneau Nadine si ça résonne pour toi bien sûr si ça résonne pour toi oui beaucoup super bien alors on va on va aller voir on va passer au protocole de guérison et on va aller voir ta maison aussi Nadine on va aller voir si un nettoyage va faire est-ce que c'est ok Sonia pour la partie supérieure juste encore j'entendais aussi toujours dans le même sujet de qu'elle peut apporter aussi des solutions enfin une forme de soins aux animaux pour un mieux-être pour les animaux donc ça peut aussi être par des 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 petites astuces enfin s'il y a quelque chose à creuser aussi à ce niveau-là voilà ok merci j'ai j'ai ressenti comme l'énergie d'une grand-mère ou dame en tout cas une dame de coeur qui est qui est présente et tu vois comme si on lui envoyait vraiment tu sais tu es tu es aimé tu es même aimé par peut-être des des énergies qu'elle ne connaît pas enfin dont elle se souvient plus ici en tant que Nadine incarnée mais un peu comme des frères et des sœurs d'un autre espace où il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui lui envoie un grand rayon de lumière et d'amour et on lui rappelle de se faire confiance parce qu'elle a vraiment une grande force intérieure et que tout est possible pour Nadine elle peut elle peut orienter des choix dans sa vie et faire ce qui lui plaît et découvrir et s'amuser voilà s'amuser merci on est dans un temps suspendu là oui parce qu'elle a vraiment reçu comme des des cadeaux là d'un ailleurs mais c'est plein de bienveillance et d'amour qu'elle doit savoir oui qu'elle est elle est aimée c'est un beau message c'est bien merci Sonia alors je vous propose avant de revenir qu'on prenne un instant à nouveau pour remercier notre être intérieure à toutes les trois ainsi que tous les protagonistes vieux ou non vieux qui ont participé à cette exploration pour le plus grand bien Nadine et tout doucement Sonia est-ce que je suis prête à revenir comment ça va Sonia ? oh bien bien oh alors Nadine est-ce que tu y arrives ? voilà c'est bon comment ça va Nadine ? ah très bien franchement c'était super bluffant et vraiment emprunt de vérité de en fait on se retrouve dans dans tout en fait tu t'es reconnue ? ah oui 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 franchement merci à vous est-ce que tu as eu des ressentis physiques ? c'est pas toujours le cas mais quelquefois ça arrive si au départ je me sentais comme dans un état modifié de conscience ah oui comme oui tiens oui oui non franchement super et un grand merci je vais recommander l'expérience j'en ai déjà parlé à ma fille hier parce qu'il fallait que j'ai un zoom et voilà donc j'étais obligée de lui dire mais elle partage un petit peu mon état d'esprit et c'est vrai que je vais lui dire il faut que tu le fasses parce que en fait ce qui est dommage c'est qu'on le fasse tard si on le faisait beaucoup plus tôt dans la vie je pense que ça simplifierait plein de choses mais c'est vrai que de nombreuses personnes prennent conscience et je pense c'est un peu fait exprès tard dans la vie 40, 50 ans 60 pour certaines 70 pour d'autres oui mais il y a sûrement une raison à ça aussi mais c'est vrai on est en plein dans la vie professionnelle tout ça on ne lève pas la tête c'est ça et voilà les enfants la vie et alors ce qui serait sympa si tu en as envie c'est dans quelque temps nous donner des nouvelles de ta santé de ta vie parce que on a travaillé au niveau énergétique c'est pas rien c'est pas parce que ça se voit pas mais c'est pas rien il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ton corps donc tu vas nous dire si tu te sens alors moi moi j'étais complètement contractée aussi dans le dos les épaules ce que tu décrivais Sonia je le ressentais là ça va un peu mieux mais voilà sois attentive aussi à ce qui se passe mais sans rien forcer et tu vas voir juste observer ce qui se passe pour toi dans les heures les jours à venir oui oui et puis je vous donnerai des nouvelles oui il n'y a pas de soucis merci à toi merci à toi Sonia merci à vous et pour ce que vous faites franchement c'est top merci beaucoup on t'embrasse et à très bientôt de tes nouvelles je vous embrasse au revoir au revoir au revoir merci à vous merci à vous